Aujourd'hui on va faire un récap des règles du paddle pour tous les joueurs qui découvrent ce sport. Allez c'est parti ! Le paddle est un sport de raquettes qui se joue en 2 contre 2 sur un terrain de 10 mètres par 20 mètres. Le terrain est entouré d'une structure de 3 à 4 mètres de hauteur, composée de vitres, de grilles et d'une ouverture de chaque côté du filet. La première règle quand vous rentrez sur le terrain, c'est de mettre la dragone de votre raquette, car c'est obligatoire. Pour engager le point, il faut servir. Et comme au tennis, c'est en diagonale, mais à la cuillère. Il faut faire rebondir la balle derrière la ligne de service, et taper la balle après le rebond par terre, en dessous du niveau de la taille. Vous devez vous aussi être placé derrière la ligne de fond de cours, et avoir au moins un pied au sol au moment de l'impact avec la balle. La balle doit rebondir dans le carré de service adverse, et ne doit pas toucher la grille avant le deuxième rebond. En cas de service faute, vous avez un second service. S'il est lui aussi faute, le point est perdu. Si la balle est lette, on rejoue le service. Quand la balle arrive de votre côté, vous pouvez la prendre de voler, ou attendre le rebond. Quand la balle rebondit au sol, elle peut ensuite rebondir sur la structure une ou plusieurs fois. Mais vous devez la renvoyer absolument avant le deuxième rebond au sol. Et vous pouvez même vous servir des vitres de votre côté pour renvoyer la balle. Attention à la grille, car les rebonds peuvent être aléatoires. Contrairement au service, vous pouvez viser n'importe quelle zone du terrain. Et une balle qui touche le filet, cette fois-ci, n'arrête pas le point. Une balle qui touche la structure en premier, ou qui va directement dans le filet, c'est point perdu. Si vous frappez fort, et que la balle revient dans votre camp, vous gagnez le point. Cependant, attention, votre adversaire peut toucher la balle tant qu'elle n'a pas effectué son deuxième rebond. Y compris en passant la raquette de votre côté du terrain. Toujours en frappant fort, vous arriverez peut-être à faire sortir la balle de la structure. Si la balle sort au-dessus de la grille du fond, vous gagnez le point. On appelle ça un smash par 4, car la structure fait 4 mètres à ce niveau-là. Si la balle sort par le côté de la structure, on appelle ça un smash par 3. Votre adversaire peut lui aussi sortir et tenter de la renvoyer par-dessus la structure, ou même par la porte. Attention, car sur certains terrains, l'espace est insuffisant pour pouvoir sortir. Pour faire un match, on compte les points comme au tennis. 15, 30, 40, jeu. Pour imager, un jeu est un mini-match en 4 points. Le premier qui arrive à 4, gagne le jeu. A chaque nouveau point, on change le côté du service, en commençant le jeu par la droite. A 40 A, vous pouvez soit jouer le point décisif, qu'on appelle Punto Deoro, soit jouer avec avantage. Il faut alors gagner 2 points consécutifs pour remporter le jeu. On change de serveur à chaque jeu, en alternant les équipes, et la première paire à remporter 6 jeux, gagne le 7. Parfois, le match est très accroché, et on arrive à 5 jeux partout. Dans ce cas, on continue, et on peut gagner le 7 7-5. Mais à 6-6, on fait ce qu'on appelle un tie-break. C'est un jeu décisif, où l'on compte les points 1, 2, 3, etc. Et qui est remporté par la première équipe qui gagne 7 points. Avec encore une fois, 2 points d'équerre minimum, si le match est accroché. La première équipe qui gagne 2 sets, gagne le match. Attention, en compétition, le format peut varier pour optimiser le rythme du tournoi, et pouvoir faire plus de matchs. Il y a cependant une règle tacite, que respectent tous les joueurs, que ce soit en compétition ou en loisir, c'est la bonne ambiance. Et si possible, le petit coup à boire après la partie est de rigueur.